Musique Bonjour les Gémeaux ! Bienvenue dans votre tirage pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir le premier message qui vous accompagne. Alors, vous avez la carte de la déesse de la lune. J'en profite pour vous dire, avant de vous faire l'interprétation... Ah oui, il me semblait bien qu'il y en avait une autre. Vous avez aussi la carte de l'anxiété. Donc j'en profite pour vous dire que les commandes pour vos tirages d'été sont actuellement ouvertes et ce jusqu'au 21 juin. Donc si vous souhaitez recevoir votre guidance personnalisée, vous avez mon mail qui se trouve dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà. Alors, du coup, on a un mois de juin qui va vous aider à dépasser vos anxiétés à condition d'aller regarder les choses dans les profondeurs. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas forcément en vous disant tout va bien, tout va bien, tout va bien, que les choses vont aller mieux. Il va falloir vraiment accepter de faire la lumière sur ce qui se passe et sur ce qui déclenche votre anxiété. mais vous allez être aidé à pouvoir comprendre qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation-là. Il y a toute une gestion de votre intuition, de votre sensibilité qui peut ressortir. Et on est aussi dans un mois de juin qui va vous apporter des clés par la révélation d'informations qui peuvent venir du passé, qui peuvent venir du transgénérationnel, qui peuvent venir de l'enfance, de vie antérieure. On est dans des choses assez lointaines. Ou alors, on a des traumas qui vous conditionnent. Et donc, ici, on va être plutôt vos peurs ou vos aversions irrationnelles. Vous allez pouvoir les dépasser. Donc, il y a une guérison qui va s'opérer. Mais ça, ça va être vraiment la conséquence de ce que vous, vous allez vivre. Alors, vous avez la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque cette carte-là, elle nous montre bien qu'en fait, vous allez être aidé à pouvoir vous sortir de situations, d'incompréhension ou de manque d'informations qui faisaient que vous aviez peur de ne pas mériter le bonheur, qu'il n'y ait pas de solution à votre problème. Voilà, tout ce genre de choses-là qui vous maintenaient dans un sentiment d'impuissance, d'être un petit peu esclave de la vie, de votre destin ou des parties de vous que vous n'aimez pas. Mais vous allez pouvoir dépasser ça. Et comment vous allez pouvoir faire ça ? Parce que vous allez vivre un mois qui va vous donner la possibilité de voir que quand vous croyez en vous-même, il y a de bonnes choses qui se passent. D'accord ? Donc, ça veut dire que ce mois-ci, il ne faut pas rester sur le canapé à se morfondre. Le travail que vous, vous avez à faire, c'est de ne pas céder à votre mental qui part dans des pensées malheureuses, etc. et d'être vraiment présent ou présente à ce qui se passe dans votre vie pour être capable de voir les opportunités d'amélioration qui arrivent, les coups de chance que vous avez. Vous savez, c'est par exemple le moment où on n'est pas bien, où il y a un coup de téléphone qui sonne et c'est la personne qui va nous réconforter. Le moment où on se sentait, mais complètement perdu, on se disait, je ne vais jamais m'en sortir. Et pouf, là, il y a un coup de chance. On appelle ça comme ça, mais en fait, c'est le destin en oeuvre qui dit, voilà, si tu ne dois pas aller plus bas que ça, s'il n'y a pas de nécessité que tu vives telle épreuve, ne t'inquiète pas, on ne va pas la mettre sur ton chemin. Donc, il y a vraiment cette énergie d'avoir foi en vous, en votre droit au bonheur, en votre droit à la réussite, à l'issue positive, à la guérison, à toutes ces choses-là qui sont lumineuses, qui va vraiment venir influencer le cours des événements. Donc, si vous vivez des choses difficiles, dites-vous bien que, même si c'est difficile, le fait de vous focaliser sur les solutions existent, on peut s'en sortir vraiment sur une pensée constructive, ça va pouvoir vous aider parce que là, on est vraiment sur votre vibration, votre énergie à vous qui doit évoluer. Et il faut bien comprendre que l'objectif, c'est aussi pour vous de vous donner une possibilité de vous en sortir, de retrouver de la joie, de retrouver de l'espoir, de retrouver de la motivation. Et tout ça, ça peut se faire uniquement si vous acceptez de vous y ouvrir ou de vous y réouvrir. Donc, il y a quand même des colères ou des sentiments d'injustice qu'il va falloir dépasser pour prendre votre vie en main et pour saisir toutes les chances qui vous sont offertes de vous épanouir et d'aller mieux. Et donc, ça demande de réouvrir un petit peu le cœur et, ma foi, d'accepter que quand on vit des épreuves ou des choses difficiles, au moment où ça s'arrête, c'est un petit peu dommage de rester dans la rancœur et de laisser passer sa chance. Voilà. Donc, est-ce que vous allez saisir votre chance ? Est-ce que vous allez vous donner les moyens de vous épanouir ? Parce que le mois de juin vous apporte ça. Le mois de juin vous apporte la possibilité de vivre quelque chose d'heureux. Voilà. Vous êtes guidé. Vous êtes aidé. Alors, ça peut être une intuition un peu étrange et pas facile à suivre parce que c'est pas forcément rationnel. Ça peut être des solutions que vous allez trouver qui étaient dans votre inconscient profond et du coup, on se dit mais attends, c'est pas cohérent. Mais en fait, il va falloir passer par l'expérimentation. On vous demande d'avoir une certaine forme d'ouverture d'esprit et de curiosité. Bon, allez. Si j'essaye d'y croire un peu, il se passe quoi ? Ensuite, ben voilà. Vous avez la carte faire la paix et vous avez la carte de la lune. Ben dis donc, vous avez deux fois la lune. C'est intéressant parce que ça veut dire que votre objectif, d'accord, ce qui va vous guider, ce qui va vous aider à avancer, c'est ce qui va se passer concrètement sous votre nez, dans votre vie physique. Donc en fait, ils ne vont pas être si difficiles que ça à voir les signes. Les opportunités, elles vont être là. Les rencontres positives, elles vont être là. Les solutions qui arrivent un peu, on ne sait pas d'où, on ne comprend pas pourquoi avant ça ne marchait pas et maintenant ça marche, on va les voir. Concrètement, ça va être présent. Mais tout ce qui va faire la différence, c'est est-ce que vous allez passer votre temps à vous triturer le cerveau, à vous demander mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant ? Pourquoi pas six mois plus tard ? Pourquoi maintenant ? Ça, c'est une question inutile. C'est là maintenant, c'est possible, ça fonctionne, j'y vais, je fonce, je prends et je suis dans la gratitude. Ça doit s'arrêter là. Voilà. Alors, on peut parler aussi d'un vrai, vrai développement de votre intuition et de reprendre le contrôle sur votre mental. C'est là-dessus que vous allez être aidé. Si vous avez eu tendance à être un peu déprimé, à perdre le moral, à être fatigué, si vous avez eu tendance à vous laisser entraîner par des pensées négatives, par des scénarios catastrophes, ce genre de choses-là, vous allez avoir la possibilité de vous rendre compte à quel point votre état d'esprit est important et d'en choisir un autre, beaucoup plus constructif. D'accord ? Ici, on a quand même une carte qui parle de faire la paix, on a déposé les armes. Donc, c'est la fin d'un combat, c'est la fin d'une lutte, c'est la fin d'une épreuve. Il n'y a plus besoin de se battre. On peut se poser, on peut se reposer. Donc, c'est aussi un moi qui est là pour vous permettre de vous ressourcer. Il faut faire attention à ce que le fait de vous ressourcer, ce soit parce que vous saisissez votre chance et vous en profitez et non pas parce que vous essayez de vous dire bon ok, le problème est réglé, du coup, je vais dormir pendant 3 mois pour me remettre de tout ce qui a été douloureux. Non, non, non. En fait, ce qui se passe là, c'est que vous devez apprendre, apprendre le positif là où il est et quand il est là. Et il y en a pendant ce mois-ci. Et à vous de le saisir. Si vous arrivez à saisir ces opportunités-là, vous vous ouvrez un chemin vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qu'avant. Alors, ça peut être des coups de chance ou des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas, que vous allez trouver dans des endroits inattendus ou alors que vous n'allez même pas aller chercher qui vont venir à vous. Et c'est pour ça que vous allez avoir le choix entre est-ce que je prends ce que la vie me donne en ayant confiance en la vie, confiance en mon chemin, confiance en ma bonne étoile ou est-ce que je passe mon temps à me triturer le cerveau en me demandant pourquoi c'est maintenant, quel prix je vais le payer, etc. Donc, il va falloir aussi accepter qu'il y a parfois dans votre vie des événements qui se passent et qui échappent à votre contrôle que vous ne pouvez pas toujours expliquer, en tout cas pas avec votre conscience. Si vous voulez comprendre, il va falloir chercher ce qui se passe dans votre inconscient, ce qui se passe dans votre destinée. Mais ça ne sera pas forcément cohérent a priori. Alors, vous avez l'énergie du pendu. Donc, vous, vous arrivez un petit peu dans ce mois de juin avec cette idée de j'en ai un petit peu marre de me battre, j'en ai un peu marre de résister à tout ça. Je vais juste essayer de faire en sorte que ce soit le moins douloureux pour moi, mais je ne bouge pas, je ne fais plus rien, je reste statique. À un moment donné, s'il m'arrive un truc bien, c'est bien, s'il n'y en a pas, tant pis. Voilà, vous êtes un petit peu dans le découragement et ça, c'est dommage parce que dans l'aspect positif, le pendu peut montrer que dans un état d'esprit constructif, vous pouvez très bien décider de commencer votre mois de juin en vous disant ok, je vis des choses qui ne sont pas confortables en ce moment, mais ce que je vais faire, c'est que je vais décider de me les rendre le plus confortables possible. C'est-à-dire que si j'ai un problème à régler, je vais faire tout ce que je peux pour le régler. Au moins, je ne me rajouterai pas l'anxiété de me dire mais peut-être que si ça ne marche pas, c'est parce que moi, je ne fais pas ce qu'il faut. Vous voyez, vous avez besoin de développer cet esprit de combativité, mais pas pour dire voilà, c'est pour prouver que quoi que je fasse, ça ne marche pas. C'est ça qu'il faut lâcher. Il faut lâcher tout un tas de croyances que vous avez en lien avec le fait de dire j'ai la poisse, je ne mérite pas le bonheur ou quoi que je fasse, de toute façon, pour moi, ça ne marche pas. Alors, ça veut dire qu'en profondeur, vous avez besoin d'aller guérir, d'aller faire la paix avec un événement douloureux du passé qui vous a laissé un goût amer. D'accord ? Il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Pour que vous puissiez arrêter d'être persuadés que la vie n'est pas de votre côté, que s'il vous arrive quelque chose de bien, forcément, après, ça va être une catastrophe. Vous voyez, c'est toute cette peur de tout le fait de vivre dans les scénarios catastrophes. Il faut vraiment lâcher ça. Parce que pour que votre vie puisse s'illuminer, puisse devenir plus belle, plus heureuse, il faut que vous ayez foi dans le fait que c'est possible. Voilà. Donc, il y a un énorme exercice de foi qui est important à faire pour vous. Ça, c'est sûr. Peu importe ce que vous vivez, est-ce que vous êtes en train de vivre une histoire d'amour qui est une chance et vous vous dites non mais c'est trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il y a une solution miraculeuse qui arrive alors que vous ne l'attendiez plus et qui vous permet de trouver la paix, qui vous permet de réaliser des rêves ? Peu importe ce que c'est, il ne faut pas rentrer dans le c'est trop beau pour être vrai. Il faut se dire c'est là, je prends. Ça dure tout le temps, c'est bien, ça ne dure pas tout le temps. Je l'aurais vécu, donc je serais convaincue que ça peut se concrétiser puisque peu importe le temps que ça a duré, je l'ai vécu. Donc à moi maintenant de venir cultiver ma foi dans le fait que les solutions existent, qu'on peut vraiment s'en sortir, qu'on peut vraiment trouver le bout du tunnel et pas juste trouver le bout du tunnel. on peut sortir du tunnel, on peut découvrir un endroit merveilleux, on peut s'y installer, on peut s'y créer de nouvelles habitudes, on peut s'y créer une nouvelle vie. C'est possible, il faut que vous ayez la foi. Alors il ne s'agit pas d'avoir la foi en des choses illusoires du style oui, ben moi je vais me dire que c'est possible de vivre dans un pays magique où il n'y a plus jamais rien qui ne va pas. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est de regarder concrètement ce qui se passe et de voir que oui, on peut trouver des solutions, on peut trouver des accords, on peut faire la paix, on peut arriver au bout d'un combat, même les guerres qui ont duré le plus longtemps ont connu une fin, même les personnes qui ont connu des épisodes douloureux, des épreuves douloureuses à un moment donné, avec le temps, ont pu s'en éloigner, voire passer à complètement autre chose. Il existe plein de gens qui ont vécu des relations amoureuses désastreuses et qui un jour ont trouvé enfin la bonne personne. Ça existe. Et si ça existe concrètement, ça peut m'arriver aussi. Il y a vraiment un changement vibratoire à mettre en place pour vous. Un petit peu trop, on ne va pas prendre la moitié du paquet non plus. Alors, ensuite, vous avez l'énergie du pape. Alors, c'est marrant parce que vous arrivez un petit peu en donneur de leçons en disant non mais c'est bon, c'est bon, vas-y stop, ça on me l'a déjà dit 50 fois, on m'a déjà dit comment penser, j'ai déjà essayé plein de trucs, il n'y a jamais rien qui a marché, donc moi, j'ai perdu la foi. Le hiérophante, normalement, c'est le pape. Et si vous vous reconnaissez dans cette idée d'avoir perdu la foi, et bien c'est le moment de la réveiller, mais pas de la même manière qu'avant. En étant vraiment dans cette idée de j'ai foi en ce que j'ai pu vérifier, en ce que j'ai pu tester dans ma vie et je m'accroche à ça, je m'accroche à la lumière. Oui, c'est ça. Il faut vous accrocher à la lumière, d'accord ? Mais la lumière véritable. C'est-à-dire que si vous vous dites, ouais, non mais c'est bon, j'y crois plus, j'ai déjà fait 50 fois le rituel d'allumer la petite bougie verte et de semer des graines pour avoir de l'argent et j'en ai toujours pas. Oui, ok, mais par contre, est-ce que quand vous avez fait ça, vous avez commencé à mieux gérer votre argent, est-ce que vous avez cherché du travail, etc, etc. Vous voyez, il faut aussi être dans l'action. Donc pour moi, le mois de juin, il vous apporte la possibilité de faire vraiment le tri dans vos croyances pour garder celles qui sont valables parce qu'elles sont justifiées et pour laisser tomber celles qui ne le sont pas parce qu'elles sont irrationnelles, parce que ce sont vos trop grandes peurs qui s'expriment ou parce que vous avez fait de quelque chose de négatif, une généralité comme si ça se passait tout le temps comme ça dans la vie. Donc on revient à quelque chose de plus juste et on fait la part belle au positif et à la lumière. C'est vraiment important. Et au plus, vous allez faire la part belle à la lumière et au positif. Au plus, il va falloir comprendre que vous allez vous reconnecter à votre énergie masculine, à votre énergie solaire. Et donc vous allez de plus en plus rayonner tout ce que vous avez de bon à l'intérieur de vous puisque vous allez vous rebrancher sur vos croyances positives, sur vos croyances que les solutions existent, etc. Et donc vous allez pouvoir les manifester. Donc on peut dire que le mois de juin vous apporte suffisamment d'expériences positives, d'indices, de coups de pouce pour que vous recommenciez à être connecté à quelque chose de lumineux et de positif, à vous de voir si vous êtes prêt ou prête à changer vos croyances. Si vous êtes prêt à vous dire si telle façon de penser, telle école de croyances, etc. n'a pas marché, ça ne veut pas dire que je ne vais pas trouver la bonne, que ça n'existe pas, une solution qui marche ou des croyances qui sont saines. Ça veut simplement dire qu'il faut que je continue à chercher. Et là, si c'est ça, vous allez ouvrir votre curiosité jusqu'à vous dire ok, je vais tester ce qui fonctionne et vous allez trouver. Si vous êtes dans l'accueil, dans la curiosité, dans l'ouverture, dans le bienvenu à la lumière dans ma vie, elle arrive. Alors je sais que ça peut faire un peu les petits oiseaux mais en fait, c'est juste un principe de pensée constructive. D'accord ? Pour moi, voilà, clairement, les pensées positives du style tous les jours devant la glace, on se dit j'ai de la chance, je m'aime et tout va bien. Si au fond de soi, ce que l'on vibre, c'est non mais j'y crois pas une seconde, ça sert à rien. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit vide, il ne faut pas que ce soit creux. Par contre, si tous les jours, vous vous dites devant le miroir, bon, on va être honnête, la vie que je mène, ce n'est pas forcément la vie dont je rêve mais si je creuse bien, il y a aussi des choses positives, il y a aussi des solutions, il y a aussi des cadeaux que la vie me fait des fois, il y a aussi des synchronicités qui vont dans mon sens. Là, on va s'accrocher à quelque chose de réel et on va commencer, même si au début c'est une petite lueur qui ne se voit pas beaucoup là, un petit peu perdue dans la nuit, on va commencer à s'accrocher à un véritable positif et on va pouvoir le nourrir et on va pouvoir retrouver de l'envie, de la joie, on va se sentir moins fatigué, moins épuisé, moins abattu et on va se sentir moins condamné et on va pouvoir aller de l'avant. Pour moi, ici, il y a vraiment un mois de juin qui vous permet de venir travailler sur toutes vos peurs d'être condamné à vivre des choses douloureuses tout le temps. Il faut vous sortir de ça et refaire confiance en disant que les épreuves que vous avez passées, que les difficultés que vous rencontrez, oui, ce ne sont pas forcément les choses les plus agréables, on ne va pas se mentir, on n'est pas dans un truc que plus les petits oiseaux, non mais ce n'est pas grave, mais par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez avoir que ça et que vous ne méritez que ça. Vous avez aussi droit à votre part de bonheur. Eh bien, il va falloir avoir foi et conscience dans votre droit à cette part de bonheur en vous appuyant sur des choses concrètes. Par exemple, si vous avez foi en la spiritualité juste parce que ça vous rassure mais que vous ne savez pas trop bien dans le fond si ça marche ou pas, laissez tomber, allez éprouver votre foi. Ce qui marche, vous gardez, ce qui ne marche pas, vous ne gardez pas. Si par contre, vous vous dites, oui, je peux faire confiance à mon intuition parce que des intuitions, j'en ai eu plein et 90% du temps, elles se sont révélées justes, appuyez-vous dessus. Voyez, on est dans cette idée-là. Voyons voir la suite. Il y a une reconnexion à votre intuition et avoir au-delà des apparences qui est importante. Oh, que c'est joli. Vous avez la carte du roi de Denier. Donc, c'est bien parce que vous avez vraiment cette motivation qui ressort. Moi, j'ai l'impression que vous traversez le mois de juin et qu'au fil du temps, vous passez d'un esprit peut-être un peu négatif ou fatigué ou désabusé à, au fur et à mesure du temps, vous retrouvez votre joie, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la niaque, vous retrouvez des motivations pour avancer et vous retrouvez de la confiance. Voilà. Je ne sais pas dans quel domaine vous avez perdu confiance ou vous avez du mal à faire confiance, mais c'est par rapport à ce domaine ou ces domaines-là que les choses vont pouvoir s'arranger et à vous d'accepter de ne pas être dans le... Ouais, merci, la vie, là tu me donnes un coup de chance mais quand même avant tu m'as fait beaucoup souffrir. Ouais, mais là il y a un coup de chance. Alors on le prend ou on le prend pas. Donc pour moi, au niveau de la vie professionnelle, on peut vous donner votre chance de réussir et vous pouvez aussi vivre des situations qui vont vous permettre d'identifier ce pour quoi vous êtes fait, ce qui vous convient vraiment. D'accord ? Et vous allez pouvoir accepter de faire bien ce que vous savez faire plutôt que de passer votre temps à dire oh là là, les gens qui font tel métier, ça a l'air d'être mieux. Les gens qui sont doués pour tel truc, ils ont l'air d'être plus heureux. Donc il y a aussi une notion d'arrêter de vous comparer aux autres quand ça vous aide pas à aller de l'avant. Là c'est pareil, quand vous regardez les autres, regardez-les pour voir comment ils peuvent être inspirants. Voilà. Pas pour regarder en disant pour eux ça a l'air peut-être tellement plus facile. Non, regardez ceux qui se sont battus, ceux qui ont avancé, ceux qui sont des modèles, ceux qui sont des inspirations pour vous. Ça sera beaucoup plus constructif. Voilà. On est dans cette idée-là. Et pour moi, il y a vraiment la possibilité d'amélioration qui arrive puisqu'on passe quand même du pendu qui est un peu statique. Là il fait un petit peu rien du tout, il sait plus trop comment faire. Et puis d'un coup, il commence à réfléchir autrement, à croire les choses autrement. Il change son état d'esprit. Du coup, il vous arrive des choses bien. Et du coup, vous avez la possibilité de vous sentir à votre place, de trouver ce que vous aimez faire, d'être reconnu à votre juste valeur, d'obtenir les fruits justes du travail que vous fournissez. Donc il y a toute une question de qu'est-ce que vous pensez que vous vous valez, qu'est-ce que vous pensez que valent vos croyances, qu'est-ce que vous pensez que la vie vaut. Et au fur et à mesure que vous allez être dans quelque chose de plus juste, vous allez pouvoir venir rééquilibrer ce que vous viviez comme une sensation d'injustice de la part de la vie parce que vous vous disiez mais j'ai cette chance-là et j'arrive même pas à en profiter parce que je suis quelqu'un de trop anxieux et j'y peux rien. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est ok, je suis quelqu'un d'anxieux mais malgré ça, il m'arrive des choses positives. Ça va m'aider à gérer mon anxiété. Vous voyez, on est dans cette idée-là d'être constructif. Alors. Hop là. Vous avez la carte du cavalier de bâton. Alors, c'est plutôt chouette parce que ça veut bien dire que vous allez sortir d'une position où vous ne vous étiez pieds et mains liées, où vous ne saviez plus bouger. Alors, ça peut être vous étiez tellement anxieux que vous ne sortiez plus de votre lit. Ça peut être vous étiez mis à pied et vous ne pouviez plus travailler. Ça peut être vous aviez certains problèmes qui vous empêchaient de vous lancer dans des projets. Voilà. Il y a toutes ces choses-là qui faisaient qu'il y a des choses qui étaient bloquées, qui stagnaient, qui n'avançaient plus. Et en fait, tout ce qui va se passer ce mois-là, c'est pour vous remettre en scène. Voilà. Vous allez retourner sur la ligne de départ là et vous allez recommencer à aller de l'avant. Donc, par exemple, ça peut être une chance financière qui vous permet de foncer pour un projet qui vous tient à cœur, auquel vous avez eu le temps de réfléchir mille fois, mais vous n'aviez pas ce qu'il fallait pour que ça soit validé. Peut-être que vous manquiez d'argent, peut-être que vous manquiez de certaines autorisations, peut-être qu'il vous manquait la façon concrète de présenter votre projet et de le partager au monde. Et vous allez pouvoir trouver ça et maintenant, vous êtes prêts à y aller. Vous êtes vraiment sur le qui-vive là. On retrouve du mouvement. On retrouve l'envie d'aller de l'avant. On retrouve l'énergie. L'énergie du désir, en fait. C'est marrant. C'est marrant parce que vous étiez peut-être dans quelque chose où finalement, tout ce que vous désiriez, c'était tellement réussir à sortir la tête de l'eau, sortir d'un problème ou sortir d'une angoisse que vous étiez submergée par tout ça. Vous étiez submergée par des émotions ou par des rancœurs ou des choses que vous estimiez injustes et vous étiez fatiguée, vous étiez épuisée. Et maintenant, on va aller vers quelque chose qui, ben non, ça y est, j'ai retrouvé ma juste voie et j'ai retrouvé de l'énergie et je suis prête ou prête à aller de l'avant. Voilà. Donc pour moi, ça se passe vraiment au niveau de ce que vous vivez dans votre vie actuellement comme quelque chose qui devrait être plus beau que ce que ça l'est. Alors c'est peut-être votre vie en général, c'est peut-être que votre vie sentimentale, que votre vie professionnelle. Encore une fois, là, on n'est pas dans un tirage personnel donc je vous laisserai adapter ça chacun à votre situation. Hop là. Oh pardon. Vous ne voyez pas les cartes. Alors, alors, ce qui va changer pour vous pendant ce mois de juin, c'est que vous allez arrêter de vous retrouver dans des situations où le bonheur est à portée de main mais vous ne pouvez pas en profiter et il n'est pas atteignable. C'est ça qui va changer. Vous allez trouver comment réussir maintenant à profiter de ce qui va bien. Vous allez sortir d'une forme aussi de désert où vous ne trouvez rien. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait rien qui vous nourrissait. Il y avait de l'eau mais vous aviez la sensation que vous, vous ne pouviez pas boire. Vous bossiez mais vous, vous n'aviez pas de résultat. Vous vouliez aimer mais on ne vous aimait pas etc. Vous allez pouvoir sortir de ça. C'est ça qui va changer. Donc pour moi, ce mois de juin, il vous permet par cette opportunité qui vous est offerte de sortir d'une forme de frustration et d'identifier d'où venait votre frustration, comment vous la nourrissiez, comment vous l'entreteniez peut-être sans même vous en rendre compte et le fait de comprendre tout ça, ça va créer un vrai déclic qui va créer un nouveau mouvement, une nouvelle foi en vous et en la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit là. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. D'abord, vous devez avoir foi dans ce que vous avez de bon en vous et dans ce qui est possible et ensuite, les choses vont aller de l'avant. Mais bon, on va regarder ce qui va vous aider parce que moi quand je regarde ce tirage, j'ai quand même la sensation qu'il va y avoir des interventions, des coups du destin ou des rencontres ou des intuitions. Voilà, il va y avoir des choses qui vont vous arriver qui vont vous aider à sortir un peu de votre spin. Voyons voir. Qu'est-ce que ça va être l'aide ? Ah ben voilà. Vous avez alors le septième chakra avec l'archange Uriel donc c'est le chakra couronne donc c'est ça, c'est la guidance divine, c'est les intuitions qu'on a, on ne sait pas d'où elles nous viennent, c'est les coups d'inspiration, on ne sait pas comment ils nous arrivent mais ils sont là, c'est toute cette ouverture aussi au monde de l'invisible. Donc ça peut être aussi parce que vous allez nettoyer quelque chose dans votre inconscient. Voilà. Et ensuite, vous avez la carte de l'ange de la force donc vous allez aussi sentir peut-être comme un regain d'énergie, un nouveau dynamisme, une nouvelle motivation pour aller de l'avant. c'est comme si votre côté comment dire, votre côté leader ou, enfin c'est pas forcément leader, c'est pas ça, combatif, voilà, combatif, productif, qui a de l'énergie, qui bouge, ce côté un peu honorable finalement, allez se réveiller et c'est ça qui va vous aider. Donc ne luttez pas contre ça et ne passez pas votre temps à vous demander pourquoi c'est maintenant. Profitez-en, ça c'est ce que vous, vous devez faire, vous devez apprendre à profiter de ce qui vous arrive de bien. Alors, voyons voir. Alors, je vous tiens votre carte conseil, j'en profite pour remercier d'avance tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, de partager la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne aussi si ça n'est pas déjà fait et je vous rappelle que pour toute commande de tirage personnalisé que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous avec moi, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve sous la barre, non, je me trompe tout le temps, sous la vidéo dans la barre d'informations. Voilà. Allez alors, il sort ou il sort pas ce conseil ? Ah, ça y est. Ah, vous avez la carte de la rencontre. Donc, votre carte conseil vous dit il y a des rencontres furtives, improbables, magiques qui vous donnent des clés. Elles ne sont pas forcément amicales ou amoureuses, elles peuvent même parfois être dérangeantes. Cela peut être la rencontre d'un humain, d'un animal, d'un lieu, etc. Soyez attentif. Ou d'un végétal. Cet instant de rencontre avec vous-même peut changer votre vie. Donc, on a encore la confirmation du fait qu'il y ait quelque chose de nouveau dans votre vie qui va arriver, qui va se présenter et qui va vous permettre de découvrir. Pour moi, c'est vraiment un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de croire, une nouvelle façon d'avancer avec... comme si vous regardiez le monde et la vie avec un regard neuf ou avec un état d'esprit neuf, comme si vous arriviez à retrouver une certaine forme de quiétude. Vous voyez ? Comme si, avant, vous étiez un peu dans le rôle de la personne qui a l'impression d'être déjà usée par la vie et que vous redeveniez un petit peu l'enfant avec cette innocence, cette capacité à s'émerveiller, cette... comment dire ? Cette capacité à ne pas être complètement déjà bloquée par tout ce que vous avez pu vivre. Donc, on est dans ce retour à soi et vous n'avez pas le jugement mais pourtant, on est dans ce qui va permettre une renaissance. Une nouvelle... En fait, une rencontre avec une nouvelle version de vous et de votre vie. Donc, forcément, c'est un changement d'étape, un changement de chapitre pour vous et je vous souhaite vraiment qu'il soit le plus lumineux possible. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.